Le Val d'Arson, Steve Géria d'Antibes. Toujours présent dans les finales des championnats de France, même s'il ne participe pas aux grandes compétitions internationales, il avait tout de même, lors des derniers Jeux Méditerranéens à Nîmes, réussi à obtenir deux belles médailles. Oui, après une petite baisse de flan, effectivement, il est bien revenu. A certains agrès, ici, une petite chute sur une faiblesse de l'appui. Steve Géria qui s'entraîne au Centre National d'Antibes avec Eric Poujade, avec Casibir. Et nous avons choisi de vous présenter le cheval d'Arson en contrariant un peu l'ordre olympique de ces finales par appareil parce que nous considérons que c'est actuellement la finale la plus forte chez les hommes. Vous verrez Poujade, vous verrez les frères Casimir. Il y a du beau monde au cheval d'Arson. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi de l'intégrer dans ce direct des championnats de France en alternance avec la poutre. Et Steve Géria, bien, ouvre le bal des Ciseaux et des Thomas. Mais on va voir, bien évidemment, beaucoup mieux et beaucoup plus performant parce que Steve Géria n'est pas a priori le gymnaste type pour réaliser au cheval d'Arson des performances très aériennes. Oui, en théorie, ce n'est pas le même.